Bonjour à tous ! Aujourd'hui petite vidéo de découverte sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, je me suis donné comme objectif de présenter un peu la culture coréenne et la culture asiatique en général. Pour l'instant j'avoue que je suis plus focus sur la Corée. Et on ne peut pas parler de culture sans parler d'alcool. L'alcool est vraiment une chose essentielle en Corée du Sud. C'est vraiment au cœur de la société, aussi bien au point de vue professionnel qu'au point de vue personnel. Et on ne peut pas parler d'alcool sans parler de soju. Le soju qui est cet alcool-là... Je fais des petits mouvres en plus. C'est l'alcool classique en Corée du Sud que vous trouverez partout. Mais, c'est pas sur ça qu'est ma vidéo aujourd'hui. Désolé. Le soju ça sera dans une prochaine vidéo. Non, aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un autre alcool. Le Macaulay. J'ai un nouveau micro, vous avez vu ? Bref. Le Macaulay, qu'est-ce que c'est ? Le Macaulay ça ressemble à ça. Faites pas cette tête-là, c'est très bon. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé d'en préparer. Alors, pourquoi faire ça ? Bah, pourquoi pas. Originellement, le Macaulay est fabriqué à partir de... Riz et de nuruk. Ça ressemble à ça. Ça c'est moche. Mais, comment vous dire que c'est très compliqué d'en trouver en France ? Heureusement, il y a moyen de contourner ce problème en échangeant le nuruk par de la levure et du malt. Le Macaulay qui est surnommé vin de riz en anglais, rice wine, a en fait une fabrication qui est plus proche de celle de la bière. Les ingrédients dont vous aurez besoin dans cette recette sont du riz, de la levure, du malt et de l'eau. Pour les mesures, je vous les mets ici. Moi j'ai fait le radin et j'ai pris du malt qui n'était pas concassé, ce qui va me rajouter une étape de plus. Mais normalement, vous pouvez l'avoir sous forme de petite poudre, c'est beaucoup mieux. Pour la levure, il faut une levure biologique et pas une levure chimique, sinon ça ne marche pas. Les petites bactéries qui sont en fait contenues dans la levure vont grignoter... Les bactéries qui sont contenues dans la levure vont en fait grignoter le sucre et en faire de l'alcool. Merveilleux. La première étape, que j'ai déjà préparée au préalable ce matin, va consister à laisser tremper le riz. Donc d'abord, on va devoir le nettoyer un peu. Pour ce faire, on va le laver à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau... soit claire. Notez également que le type de riz que vous allez utiliser aura un impact sur le résultat. Ainsi, un riz classique va donner un alcool plus sec, là où un riz gluant aura tendance à donner une boisson plus sucrée. Pour ma part, j'ai justement pris un riz à dessert pour obtenir un rendu plus sucré. Une fois le riz rincé, on va le mettre à tremper dans l'eau pendant 4 à 6 heures. Comme alternative, vous pouvez aussi le cuire à la vapeur pendant 45 minutes. Vous obtenez un riz qui est déjà plus moelleux visuellement, ce qui ne veut absolument rien dire. Ce riz-là, on va devoir le sécher. Pour gagner un petit peu de temps, je vais le mettre au four, à basse température, histoire de juste évaporer l'eau. Parce qu'il est déjà 2h du matin et que j'ai travail de main. Pendant que le riz est au four, on va maintenant s'occuper du malt. Il nous faut 100 grammes qu'on va devoir concasser. Mais n'ayant pas de balance, j'ai dû m'en fabriquer une. Nous voilà donc avec les 100 grammes de malt qu'on va devoir concasser nous-mêmes. Et je ne sais pas comment on fait, parce que je n'ai jamais concassé de malt avant. Normalement, il faut un petit moulin, il me semble, mais je n'ai rien, en fait. Mais quand on n'a rien, on improvise. Attendez. La sécurité avant tout. C'est parti. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer différentes méthodes et on va voir laquelle marche la mieux. La technique du rouleau a l'air de bien fonctionner. Voilà, j'ai à peu près fait un vingtième de ce que j'ai à faire. Je vais chercher un bol. J'aurai peut-être du pays pour le concassage, en fait. Ça donne une petite poudre, un peu. Avec plein de résidus, mais... On a donc le malt concassé. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On va surveiller le riz, déjà, parce que je l'ai oublié. En attendant le séchage du riz, je vais pouvoir vous parler un petit peu du Macaulay. Ici, donc, une version commerciale du Macaulay. Un alcool qui est assez laiteux et assez épais. Et surtout, pétillant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais il y a un léger dépôt qui se fait au fond. Évidemment, il faut bien le mélanger avant de le boire. En Corée du Sud, le Macaulay est généralement bu dans des petits bols. Des petits bols en alu, comme celui-ci. Et pour la petite anecdote, j'avais un bol en alu comme celui-ci, mais je l'ai oublié. Celui-là a 6% d'alcool, donc ça reste l'équivalent d'une petite bière. Santé. Moi, j'aime bien. Vous aurez de fortes chances d'en trouver dans les restaurants de pancakes. Des pancakes coréens qui s'appellent également Paejeon, si je ne me trompe pas. Et qui ressemblent à ceci. J'adore. Autre petit problème... J'ai vraiment failli le mettre dans le Macaulay. Autre petit problème, je n'ai pas de quoi mesurer ça. Il va falloir mettre 3 grammes de levure. Ce bloc en fait 42, mais je n'ai pas de balance toujours. Et la balance d'avant, pas moyen de mesurer 3 grammes. On va faire par dichotomie. Je ne vais pas continuer à le boire tout seul, si. Ne me jugez pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais l'alcool, c'est à boire avec modération. Fais attention. Et celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ou celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Les deux, ça marche. Ça reste de l'alcool. Et d'autant plus que celui-ci est très sucré et du coup, il est assez traître. Puisqu'on ne sent pas le fait que c'est alcoolisé et ça tendance à monter assez vite. On a la levure. On a le malte. Il va falloir mélanger les 3. Avec le riz. Ça ne paraît pas beaucoup du coup. Parce qu'il y a beaucoup de riz. Ça, je vais peut-être le découper en petits bouts quand même. Histoire qu'il se mélange un peu mieux peut-être. Ok, on va mélanger le tout. Avec Une cuillère. Là, je suis en train de vous parler alors que je suis dans ma cuisine en train de m'occuper du four. C'est marrant, je trouve. J'adore les micro-cravates. Ouais. J'arrive bientôt. Salut. Pardon. Alors, voilà le plat qui sort du four. On a le riz. C'est que 1 kg, ça ? Maintenant, on mélange bien. Prochaine étape, on met dans des pots. Alors de base, j'étais parti pour faire la vidéo. Et j'ai oublié que je n'avais pas de pots qui fermaient hermétiquement, en fait. Je les ai achetées en urgence. Ils sont là, ils sont tout neufs. Alors, on va essayer de faire de manière à peu près équitable. J'en fous la moitié à côté. Passage. La prochaine étape, c'est l'ajout d'eau. L'eau qui va faire, en fait, baigner tout le mélange. On va rajouter donc 1,5 litre d'eau qu'on va départager entre les deux pots. L'eau, elle doit être à température entre 25 et 28 degrés. Sachant qu'il n'y a pas de thermomètre, ça va être aléatoire. 75 centilitres ici. On a donc 1,5 litre au total. Je vais harcer la moitié à côté. Oui, j'ai vu. Hop. Ma table est dégueulasse. Je ne sais pas comment on va bien mélanger ici, mais... Ouais, c'est bien ça. Et là, on va faire pareil. Je vais être le seul mec qui fabrique du Macaulay à 3h du matin avant de partir au boulot. Maintenant, on referme. Ils ne sont pas beaux, c'est pas hermétique. Voilà, c'est bon. En vrai, on peut mélanger comme ça aussi. C'est carrément plus rapide. Et voilà. On va le laisser se reposer une semaine. Je vais mettre à côté du radiateur parce qu'il ne faut pas qu'il attrape froid. Et vu que dans ma chambre, il fait très froid. Oui, c'est ma chambre. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je laisse la place à mois de plus tard. On va réchauffer un peu. Nous y revoilà une semaine de fermentation après. Un peu près, 8 jours plutôt. Voyons voir ce que ça a donné au niveau du Macaulay. Petite modification que j'ai fait entre-temps, que je n'ai pas mis sur la première partie de la vidéo. J'avais mis en totalité 1,5 litre d'eau. Mais sachant que d'autres recettes indiquaient plutôt 1 litre d'eau, j'ai voulu tenter du coup de retirer un peu de l'eau dans celui-ci. C'est pour ça que vous voyez que le level est un peu plus bas. Mais bon, mis à part ça, ce sont les mêmes. Ce que vous voyez actuellement, c'est l'état du Macaulay aux alentours du 4ème jour. Ce délicieux breuvage était contenu dans deux pots fermés hermétiquement, même si pas totalement, car comme vous pouvez le voir, il y avait une création et un dégagement de gaz. En effet, la levure permet la fabrication d'alcool, mais libère par la même occasion du gaz carbonique. Le gaz carbonique va venir augmenter la pression, et donc s'il n'y avait pas ce petit dégagement, ça exploserait. Et une explosion, ce serait dommage. Comme vous pouvez le voir, maintenant, c'est un peu plus la couleur du Macaulay. Bon, ici, je l'ai remué un petit peu. Quand on le remue, d'ailleurs, on voit qu'il y a un dépôt qui est au fond, qui est ici. Ce dépôt se remélange un peu, c'est ça qui va redonner la couleur au Macaulay. Donc je pense que c'est plutôt réussi. Je m'avance peut-être un petit peu parce que j'ai pas encore goûté. Ce que je compte faire, c'est que je vais ouvrir celui-ci, avec la recette que je vous ai expliquée. Je pense que celui-ci, je vais le laisser peut-être quelques jours de plus, histoire de voir si le résultat est différent. Mais ça, vous n'aurez pas le résultat, parce que la vidéo s'arrêtait ici. La dernière partie va être la filtration du Macaulay. Donc normalement, je pense qu'on utilise quelque chose de plus filtrant que ceci, mais moi, j'ai qu'une passoire à riz. L'intérêt, c'est qu'on va garder un maximum du dépôt, du coup. Mais on risque aussi de garder pas mal de gros morceaux. Prêt pour le petit spooch. Alors. Ça sent pas bon. Alors, il y a pas mal de dégagement de gaz quand même, c'est assez rigolo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste verser comme ça. Alors le but maintenant, ça va vraiment être de récupérer le plus possible. Bien. Donc ici, on a la partie solide et la partie liquide qui est en dessous. Je sais pas si vous pouvez voir, du coup. La partie liquide est quand même assez épaisse, en fait. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi opaque, déjà. Et là, le but, ça va être de venir presser la partie solide. Vous allez voir qu'en pressant le riz, vous allez quand même récupérer plus de liquide. Bon, ma petite passoire, elle marche plutôt bien, en fait. Regardez-moi ça. On a un beau Macaulay bien épais. Merde. Je vais juste en goûter un petit peu au début. Ça passe bien. Ça ressemble à du Macaulay, en tout cas. Je pense qu'il est moins sucré quand même, par contre. On va remédier à ça. Pourquoi je renifle le sucre ? Mettre un petit peu de sucre, un peu de Macaulay. Moi, j'aime bien. Il est bon. On va comparer avec le Macaulay industriel, du coup. Alors, on a à votre gauche un Macaulay industriel. Et à votre droite, un Macaulay... Bah, ce Macaulay, en fait. Mon Macaulay, qui a une couleur vachement plus jaune, en fait. On va comparer les deux. Alors, je dirais que c'est similaire, mais je pense que dans le Macaulay industriel, il y a vachement plus de sucre. Je vais tester en mettant plus de sucre, du coup. Bah, je préfère vraiment le Macaulay maison, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'il a vachement plus un goût de riz. Roberto ! Bon, coloc, c'est un de crash test. Roberto ! Ouais. Ça me donne ton avis. Non ! Si on meurt, on meurt ensemble ! Vous voulez goûter ? Tiens. Goûte ça, déjà. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon, hein ? Au final, je préfère le Macaulay maison, ouais. Vous voulez goûter ? Mais en tout cas, la recette que je venais au départ, qui était avec 1,5 litres d'eau, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'avec moins d'eau, ça risque d'être plus fort. Et c'est pas forcément intéressant, à partir du moment où celui-là est déjà bon. Il faut déjà ajouter du sucre pour lui donner un goût plus doux. Moi, j'adore. Trop bien, j'ai du Macaulay gratuit. Ah bah non, faut quand même que j'achète le riz et tout. Le Macaulay est connu comme étant la boisson des travailleurs. Autant des paysans... C'est rigolo, c'est le temps des paysans. C'était un alcool qui était fait dans les familles et qui était donné aux travailleurs avant d'aller dans les champs puisqu'il était connu pour ses vertus énergisantes. Si c'est énergisant. Dernière petite étape, on va le mettre en bouteille. Dernière étape, on va le mettre en bouteille. Là, c'est une bouteille de 1 litre que j'ai récupérée. Donc là, il y en a jusqu'ici. Parce qu'il doit faire à peu près un tiers de litre, je pense. Ça paraît peu, mais vu que j'en ai vu quand même pas mal de verre pendant la dégustation... Oui, bah... Bref, ça, ça va au frigo. L'expérience de création de Macaulay est une réussite. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Très content d'une part parce que... On a réussi. Et d'autre part parce que ça veut dire que je peux faire mon propre Macaulay. Donc je vais pouvoir me régaler avec... Avec un Macaulay fait maison. Un Macaulay Asiatips. Je vais lancer ma marque. Est-ce que ça existe, le Macaulay français ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à la partager s'il y avait des gens qui aiment le Macaulay autour de vous. Ça arrive. La recette que j'ai donnée aujourd'hui n'est certainement pas la recette parfaite. Si toi, derrière la caméra, tu es un expert en Macaulay, ce qui serait surprenant, n'hésite pas à écrire en commentaire quelque chose que tu sais et que je n'ai peut-être pas dit durant la vidéo, ou même une astuce supplémentaire pour la recette ou quoi que ce soit qui pourrait être utile. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me rend extrêmement heureux à chaque fois que quelqu'un s'abonne. Oui, oui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de Macaulay. Ciao. Le Macaulay qui est surnommé Vins de Rhin. Vins de Rhin. C'est horrible. Vins de Rhin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501